Bonjour, je m'appelle Catherine Gou, mais je signe 4Gou parce que ça va plus vite et puis c'est plus sympa. Je postais régulièrement mes croquis sur Instagram en partageant les hashtags Brive, Corrèze ou Dordogne, ça dépendait des sujets. Et un jour j'ai été contactée par la ville de Brive qui avait remarqué mes posts et j'avais d'ailleurs remarqué qu'ils likeaient mes posts quand ça concernait la ville de Brive. Et là, on me contacte pour réaliser un projet avec la commune de Brive. Et ce projet, moi la plupart du temps, je pensais toujours être contactée pour le présent, pour représenter la ville maintenant. Et en fait, ce projet était différent dans le sens où je devais révéler Brive, mais la mémoire de la ville de Brive. Et là, ça a été un travail avec les archives de Brive. Et là, c'était totalement différent parce que j'ai jonglé avec le travail in situ pour essayer de retrouver l'atmosphère et des documents que me fournissaient les archives de Brive. Donc je partais d'un lieu qui existe ici, dans les rues. Je vais essayer de le comprendre à travers la lumière pérenne d'aujourd'hui parce que le soleil, lui, n'a pas changé. Les pierres, des fois, n'ont pas changé. Et je reconstituais à travers le récit de Thierry Pradel et des documents noir et blanc. C'est là où le croquis in situ était important. Je reconstituais des images de la vie qui était celle des rues de Brive autrefois. C'est ça qui est assez amusant. C'est que la ville, aujourd'hui, est habitée différemment. Mais les murs, les lieux, les contextes sont toujours là. C'était bien de se servir du présent et du passé et de l'histoire racontée par Thierry. Aujourd'hui, c'est cette expo, ces dessins, ces réalisations qui sont à présent exposées aux archives de Brive pour cet été. Voilà. Merci. 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 Merci.